Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Christophe Ajust. Bonjour, en compagnie de Mister Cotty. Voilà, alors aujourd'hui, on va vous parler de pas mal de petites choses, de bonnes et de bain qui arrivent très très prochainement, dans moins d'un mois si je ne dis pas de bêtises, mais avant toute chose, je viens juste d'y penser. J'ai envie que tu me donnes trois choses que tu aimes chez Philippe. Ah pardon, je croyais qu'il voulait que je lui file trois trucs, mon caleçon, mes chaussettes, mes godasses. Trois choses que j'aime chez Philippe, son professionnalisme. Sa gentillesse, parce que c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, et pas, j'allais dire, la main sur le cœur, voilà, loup solitaire. Et, alors, son professionnalisme, sa gentillesse et sa femme, n'essouffle-t-il au loin, c'est vrai. J'aurais trouvé mieux pour être sincèrement gentil, mais il a raison, sa femme. Très bonne réponse. Alors, du coup, on va parler de Money The Bank. D'accord. Il me semble qu'il reste une ou deux personnes qui doivent rejoindre ce match, ce leader match. Oui. À ton avis, ce sera qui ? Oh purée, en plus, on n'est même pas sûr qu'il reste une ou deux places, là, à l'heure où on vous parle. Non, on ne sait pas, oui. Tout n'a pas encore été décidé, évidemment. Franchement, je pense que les favoris sont déjà dans le match. Je pense qu'il y a Kevin Owens qui est déjà qualifié, il y a Rousseff qui est déjà qualifié. Il y a Bronson qui est déjà qualifié. Ne pleure pas, ne pleure pas. Non, je garde mes émotions. Cette fois-ci, je ne pleure pas, trop bien. Donc, qui pourrait d'autre se qualifier, franchement, là, comme ça, maintenant, de but en blanc, je ne sais pas. J'aimerais bien, pourquoi pas, Sami Zayn, évidemment, le côté rapide et aérien. Finn Balor est déjà qualifié également. Beaucoup de personnes voient, aimeraient Jeff Hardy pour son côté. Il aime bien utiliser les échelles, sauter en tous les sens. Oui, c'est vrai, mais comme il est déjà champion, je préférerais qu'il défende son titre du côté de... Enfin, du côté de Spagna, à Baclash. Donc, Money in the Bank, c'est la fin de la soirée, excusez-moi. Oui, voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est la soirée du live event à Paris. Il est à peu près 23 heures, ils ont fait beaucoup d'interviews. Oui, on a commencé cet après-midi, donc là, c'est déjà le matin qu'il se passe. Voilà. Alors, du coup, on va rembaudir par rapport à cette question, par rapport à ceux qui sont déjà qualifiés. D'accord. Qui vois-tu monter là-haut ? Alors, moi, j'aimerais que ce soit Kevin Owens pour représenter la francafanie, mais malheureusement, prépare tes larmes. Je pense que ce sera Braun Strowman, colonel. Parce que lui, il n'a peut-être même pas besoin d'échelle pour grimper et décrocher la mallette, colonel. Alors, je vais te contredire, sans le joueur être... On ne va pas se battre. Mais, moi, je dis que si on se donne la mallette à Braun Strowman, ça voudrait dire qu'il n'est pas capable de la récupérer, enfin, qu'il n'est pas capable d'avoir la ceinture, le titre, d'une manière... Oui, mais cela dit, malheureusement, c'est un peu le cas. Puisqu'il a eu une opportunité contre Brock Lesnar, il n'a pas gagné. Donc, peut-être a-t-il besoin d'une mallette. Oui, mais, je rebondis encore une fois, on rebondit beaucoup, hein, voilà. On rebondit. Le tombé était fait sans Cain, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais il y a eu un one-on-one, il me semble. Oui, mais c'était après le SummerSlam. J'ai l'impression qu'ils ont bouclé ça assez rapidement. Donc, après, il n'y a pas de voir. Je comprends, en tout cas, ton argument est plutôt bon. Mais c'est pour ça que moi, je verrais plutôt, mais pourquoi pas Finn Balor aussi ? Finn Balor, ce serait vraiment un bon choix. Parce qu'on pourrait enfin avoir ce match contre Lesnar et pourquoi pas une rivalité. Cela dit, est-ce que Lesnar sera encore champion lorsque le Mr Money in the Bank utilisera sa mallette ? Oui, bonne question. Ah oui ? On ne sait pas. Alors, on continue avec Money in the Bank. Je vous donne les réponses, je vous pose les bonnes questions. Voilà, n'hésitez pas en commentaire de donner vos réponses. Alors, pour Money in the Bank, Ronda Rousey, Rousey, voilà, va affronter la Ajax. Tu penses que Ronda peut gagner ? Je pense qu'évidemment, elle peut gagner, mais je pense qu'elle ne gagnera pas. Moi, j'aimerais qu'elle perde dans le sens où pour lui dire, ici, ce n'est pas l'UFC. Ici, c'est Paris. Aussi, on est à Paris. Mais on est à WWE et ce n'est pas comme l'UFC. Du coup, pour gagner, il faut s'entraîner encore et encore plus dur. Alors, je suis sincèrement persuadé que ce que je vais vous dire maintenant va arriver. Mais croyez-moi sincèrement, je ne suis absolument au courant de rien. Mais à mon avis, il va y avoir trahison de Naya Jax qui va faire un coup bas, un sale coup à Ronda Rousey. Et on va découvrir que Naya Jax, en réalité, travaille avec Stéphanie McMann. Et que ce match a été organisé juste pour tendre un piège à Ronda Rousey. Peut-être que Natalia s'y mettra aussi parce que Natalia, je serai à sa place, je serai jalouse de Naya Jax puisqu'elle aurait mérité un match de championnat à la place de Ronda Rousey. Donc, je pense que Natalia et Naya Jax vont trahir Ronda Rousey, la tabasser et se mettre du côté de Stéphanie McMann. Encore une fois, je suis au courant de rien. Mais à mon avis, c'est ce qui va se passer. Franchement, je n'aurais pas dit mieux. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à Wally Zobank qui est prévu ? Ah, peut-être un Roman Reigns d'une normale. Est-ce que ça te hype ? Oui, et à la fois, évidemment, pas forcément. On aimerait bien voir Roman Reigns dans des combats autres que contre Jinder Mahal. Mais Jinder Mahal est extrêmement talentueux. Et puis, le fait que Roman Reigns affronte Jinder Mahal, ça veut aussi dire que Roman Reigns n'est pas dans un match de championnat du monde. Ce qui est plutôt cool. Voilà, ça fera plaisir à pas mal de personnes. Et surtout, moi, j'ai bien aimé leur combat au backstage. C'était assez intense et tout. Et moi, je trouve un Roman Reigns très puissant. J'espère que Jinder Mahal reviendra aussi de ses blessures. Parce qu'il était soi-disant blessé. Ah oui, il n'était pas sur les ans, il est allé mal. Voilà, là, il n'était pas au top de sa forme ce soir. Moi, j'ai bien Jinder Mahal. Bah, moi aussi. Depuis que je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez faire une photo ? » Bah, dit oui. Depuis, j'ai la pression. Ah, dis donc, c'est pas grand-chose. Donc, tu dois m'aimer aussi. Parce qu'à chaque fois, je suis d'accord. On a même fait une photo plus qu'un film. Tu arrêtes de bouger parce que... Franchement, le mec, il se filme tout seul, quoi. C'est cool, Christophe, on va peut-être faire une vidéo. Regarde, je me filme moi-même. Super cool. Ouais, non, Christophe, super la question. En fait, pour vous dire, ce que ça va être cramp, c'est pas évident de le tenir. Ouais, mais là, c'est là, oui. C'est pas évident. Pardon, moi, je suis pas jeune. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de Molly The Bank. Attendez. Et D. Voilà, comme ça, tu peux changer de bras et on a fait le tour. Voilà. Donc, on a fait le tour. Tu as fait le tour ? Bah, je fais le tour. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que si vous voulez d'autres interviews de Christophe, de Philippe, qui est là. Ou avec moi, mais bon, c'est pas... Moi, je suis pas vexé de pas m'arrêter sélectionné par Mr. Coty. Il voulait pas te déranger parce que t'étais allongé dans un canard. Oui, c'est pas grave. Sachez que j'aime beaucoup Mr. Coty. Mr. Coty ne m'aime pas. Donc, puisque c'est ça, au revoir.